Coudon, il me semble que je mangerais une plouille, moi. Hein? C'est quoi ça une plouille? Tu sais pas c'est quoi une plouille? Ben non. Ben t'sais, c'est comme une crêpe, mais c'est pas une crêpe, là. Ben, c'est-tu une crêpe? C'en est pas une, là. Ben, t'sais, c'est comme... C'est la même forme, mais c'est pas sucré. C'est comme faire d'un peu, tu mets du bas, pis tu sais... C'est comme fait avec de la farine, c'est comme... J'sais pas... Hé, sais-tu... J'sais pas, moi c'est quoi une plouille? Là, la vidéo, c'est comment faire une plouille, mais je vais vous avouer que je vais la prendre en même temps que vous autres, parce que j'ai jamais fait de la plouille. Je peux vous garantir qu'à la fin de cette vidéo-là, vous allez savoir comment, pis moi aussi. Fait que c'est parti, faisons une plouille! Premièrement, ça va te prendre les bons ingrédients. Ça va te prendre de la farine à plouille, autrement dit, de la farine d'abocouite, de la farine tout usage, de la poudre à pâte, un peu de sel, pis là, pour ça c'est moins sec, on va prendre de l'eau. Après que t'as tes ingrédients, t'appelles ta mère. Pis si tu viens du Québec, t'appelles ma mère. Si ma mère est pas disponible, t'appelles n'importe quelle maman qui vient du Nord-Ouest du Nouveau-Brunswick, pis elle t'avrais t'aider. Fait que moi, j'vais appeler la mienne. Oui, allô, maman? Oui, allô? Comment est-ce que tu fais ça une plouille? Tu mélanges les ingrédients secs, après ça, tu rajoutes ton eau, pis tu mets ça, pis c'est ça. Ok, pis faut-tu t'en tournes? Non, non, vire-la pas, faut pas que tu tournes ça, là. Ok, c'est beau. Fait qu'une plouille, on tourne pas ça. Pourquoi? Personne le sait. Mais une plouille, on tourne pas ça. Première étape. On mâle tous les ingrédients secs. Deux tasses de farine de bocouite. Deux tasses de farine blanche, ou farine brune, peu importe. Une cuillerée à thé de sel. Fait que là, on mélange ça comme du monde, c'est bien important, pis ensuite de ça, on va venir ajouter notre eau. On ajoute deux tasses d'eau. Pis là, on va vraiment savoir faire le mélange à plouilles. Ça va pas trop trop bien avec... Bon là, c'est déjà la troisième étape. Il faut que tu te rendes compte que tout ce que tu fais, ça marche pas. Fait que là, tu te demandes de l'aide à ta mère. On va rajouter de l'eau parce que c'est trop pâteux. Fait que tout s'est bien passé, j'ai fait ça tout seul, j'ai même pas eu besoin d'aide. Arrête, va-tendre, va-tendre. Pis c'est ça, ça c'est mon mélange à plouilles. Voilà. Fait que ça ressemble à ça, comme ça cuit. Maman, qu'est-ce qui arrive quand tu tournes ça de bord? Ben, je sais pas ce que ça fait, mais... On est pas supposé de tourner des plouilles. Dans toute l'histoire des plouilles, il y a jamais personne qui a flippé une plouille. Ben moi aujourd'hui, je me réassique. Je vais la flipper la plouille. J'ai pas peur. J'ai pas peur de ça, moi, je vais la flipper la plouille. Non, j'ai pas peur. J'ai pas peur. J'ai pas peur. Donc maintenant que tes plouilles sont faites, il ne te reste qu'à y mettre un peu de beurre, un peu de cassonade si t'en as, ou même des crotons. C'est très très bon, faites-moi confiance. J'oublie pas de mettre un like, ça m'encourage beaucoup. J'oublie pas de t'abonner aussi. J'oublie pas de lâcher un commentaire, pis de ne jamais te parler à la bouche pleine. Merci beaucoup d'avoir regardé la vidéo, j'apprécie. 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 lez-moi-moi jusqu'à, j'avoir regardé la vidéo. – Sous-titrage FR 2021